Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue sur ActuSport, le rendez-vous sur Radio RG30. Nous sommes bientôt le week-end, c'est bientôt la fin des vacances pour ceux qui le sont. Et on va commencer cette chronique par vous parler du RCN, puisque la semaine dernière il y avait un déplacement à Lille, en terre lilloise. Les hommes de Guillaume Aguilar auraient pu faire mieux en terre lilloise, mais malheureusement cela n'aura pas été le cas à l'issue de ces 80 minutes où il s'incline 12 à 7, mais remporte le point de bonus défensif à l'issue de cette rencontre. Du côté du Zest, s'il n'y avait pas de match, il y en aura un ce week-end, puisqu'il y aura une rencontre face à Arles en Fédéral 3. Donc ce sera ce dimanche à 13h30. Toujours en championnat de Fédéral 3 ce dimanche, le rugby club alésien Seven Hall se déplacera à Thaï pour jouer également sa journée, comme l'excellence B et la Fédéral 3, évidemment. En championnat de Fédéral 2, ce sera également l'occasion de reprendre le chemin des terrains, puisqu'il y aura un déplacement là aussi face à l'US Montmélian, là aussi en Fédéral 2. Il va falloir repartir de l'avant justement pour le RCAGR, qui comptait une défaite pour la dernière journée. Il faudra cette fois-ci se reprendre en main du côté des angles. En football, cette fois-ci, c'était la Coupe de France le week-end dernier. Malheureusement, Alès et Aiguemort se sont vus s'incliner sur le terrain. Seul le Nîmes olympique, ayant battu Bastia Borgo sur le score de 3 à 0, jouera le prochain tour de la Coupe de France. En hockey sur glace, les Nîmois se sont inclinés sur le score de 5 à 0 à Lyon, avant justement de les affronter ce samedi sur la patinoire de Nîmes. Un match qui sera également retransmis, disponible sur Total Sport Media. Passez un excellent week-end tout en musique sur Radio RG30, que ce soit dans vos activités sportives, mais aussi en voiture. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Passez donc une excellente journée, Jérôme. C'est à toi. Jérôme.